La foi qui me fait vivre Il y a des enfants à qui on a appris dès leur jeunesse à observer le sabbat. Certains d'entre eux sont de très bons enfants, fidèles aux devoirs en ce qui concerne les affaires temporelles. Mais ils ne ressentent aucune conviction profonde du péché et aucun besoin de se repentir du péché. Comme il n'y a pas de péché éclatant dans leur propre vie, ils se flattent d'être dans le vrai. À ces jeunes, je suis autorisé à dire « Repentez-vous et convertissez-vous » afin que vos péchés soient effacés. Il vous a demandé de vous repentir, de croire et d'être baptisé. Le Christ était entièrement juste, pourtant, lui, sauveur du monde, a donné l'exemple à l'homme en prenant lui-même les mesures qu'il exige que le pécheur prenne pour devenir un enfant de Dieu et un héritier du ciel. Si le Christ, rédempteur pur et sans tâche de l'homme, a condescendu à prendre les mesures nécessaires aux pécheurs pour se convertir, pourquoi quelqu'un, lorsque la lumière de la vérité brille sur son chemin, hésiterait-il à soumettre son cœur, à confesser humblement qu'il est pécheur et à montrer sa foi dans l'expiation du Christ par ses paroles et ses actes, en s'identifiant à ceux qui professent être ses disciples ? Tous ceux qui étudient la vie du Christ et mettent en pratique ses enseignements deviendront comme le Christ. Leur influence sera semblable à la sienne. Ils révéleront la solidité de leur caractère en marchant dans l'humble voie de l'obéissance, en faisant la volonté de Dieu. Ils exercent une influence qui contribue à l'avancement de la cause de Dieu et à la pureté salutaire de son œuvre. Sous-titrage ST' 501